Bonjour à tous, bienvenue sur La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la caution solidaire. C'est un document qui peut être demandé par le bailleur lorsqu'il met en location son bien. La caution est une personne ou un organisme qui s'engage par écrit, ce qu'on appelle l'acte de cautionnement, à payer les dettes locatives dont est redevable le locataire mentionné dans l'acte de cautionnement. Les dettes locatives comprennent le loyer, les charges, les éventuels intérêts mis à la charge du locataire pour paiement tardif des dettes locatives et les frais de remise en état du logement lorsque celui-ci est dégradé. Si la caution ne rembourse pas les dettes locatives, les biens personnels de la caution, ses revenus et son logement, si ce dernier lui appartient, peuvent être saisis à la demande du propriétaire. Il existe deux types de caution. La caution simple, qui permet au propriétaire bailleur de faire appel à la caution uniquement si le locataire n'est pas en mesure de payer ses dettes locatives. Et la caution solidaire, qui permet au propriétaire de faire appel directement à la caution dès le premier impayé, sans passer par le locataire et donc sans même rechercher si celui-ci pourrait payer. Autrement dit, peu importe si le locataire ne peut ou ne veut pas payer sa dette. Le type de caution choisi par le propriétaire bailleur est indiqué dans l'acte de cautionnement. Alors, les règles à respecter pour la souscription d'une garantie loyer impayé, qu'on appelle la GLI. Si le bailleur est une personne physique et qu'il a souscrit une GLI, il peut demander une caution seulement si son locataire est étudiant ou apprenti. Si le propriétaire bailleur est une personne morale et que son locataire est un étudiant qui bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur, il ne pourra pas, dans ce cas, demander une caution s'il a souscrit une GLI. Alors, qui peut être caution ? Alors, la caution peut être une personne physique, parents, amis, ou une personne morale. Par exemple, la garantie visale, une entreprise, ou même une banque. Pour être acceptée, la caution doit fournir au propriétaire un certain nombre de documents justificatifs prouvant qu'elle a des garanties suffisantes pour payer les éventuels impayés du locataire. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.